8h04 ce matin, un épais nuage de fumée se dégage du deuxième étage de cette habitation dans le quartier Mazoui, à Laconne. Un incendie ravage l'appartement. Très vite, un homme se présente à la fenêtre. Il saute. J'ai vu juste le monsieur qui était en train de sauter. Il avait le bras brûlé. Il a sauté sur une voiture, puis sur un matelas. Il a sauté sur un matelas. Donc on a mis le matelas comme ça. Mais il a sauté un petit peu plus loin. Sur la voiture, apparaiteur de l'air sur le matelas. Les pompiers sont arrivés sur place vers 8h15. L'homme a déjà sauté. Grièvement blessé, il est emmené à l'hôpital de Louvain. Les pompiers, eux, partent au plus pressé. Il y avait un incendie qui se développait au deuxième étage. L'incendie était relativement grave et les conditions sont pérées. C'est aussi difficile de l'accéder car la cage escalier était en feu. Difficulté pour les hommes du feu lors de leur intervention. La présence ou non d'autres victimes. Aucune information sur les causes du sinistre, mais la piste criminelle est sérieusement envisagée par le parquet. La piste criminelle reste pour l'instant privilégiée compte tenu des premiers éléments de l'enquête. Il ne demeure pas moins qu'un expert incendie a été désigné. Le médecin légiste également est actuellement sur les lieux. Le laboratoire de la police fédérale également. Nous attendons donc d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir décider de la suite la plus appropriée pour ce dossier. Ce matin, du côté de l'avenue de la Reine, suite au périmètre de sécurité, les trams et bus étaient à l'arrêt. Gros embarras de circulation qui auront duré une bonne heure. Gros embarras de circulation